On travaille beaucoup sur les langues dans nos films et il y a une quinzaine d'années, ça remonte à pas mal de temps déjà, on avait lu dans un livre sur les langages de l'humanité un petit paragraphe qui mentionnait l'existence d'une langue sifflée dans un petit village au nord-est de la Turquie. Et en fait cette information n'est jamais sortie de ces têtes-là. Il y a 4-5 ans, on était dans la région et on s'est dit, bah voilà, allons voir si ce village existe, si cette langue existe. Et on s'est rendu compte, quand on a trouvé le village qui nous a pris quelques jours, que la langue existait, que tout le monde la comprenait, que la plupart des gens en parlaient mais qu'elle était mise en danger par les techniques de communication moderne. Donc on s'est dit, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter notre pierre à l'édifice de la conservation aussi de cette langue. Mais après le vrai moment en fait qui a généré une envie chez nous, c'est un moment où on était assis au café du village, en bas dans le village, dans la seule rue qui traverse le village et où une jeune femme est passée avec une cargaison de feuilles de thé dans son dos devant nous et devant tout le monde et elle ne faisait que siffler, utiliser le langage sifflé pour communiquer avec les gens. Les gens lui répondaient en turc, elle sifflait en retour, elle répondait en turc, elle sifflait, elle sifflait et elle a disparu du village mais le film est apparu, ça c'est souvent ça qu'on dit. En tout cas notre envie est arrivée à ce moment-là vraiment. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501